bonjour 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 j'espère que tout le monde va bien j'ai la tête un petit peu coupée bon c'est pas très très grave alors aujourd'hui une petite vidéo j'ai mis mon petit micro là une petite vidéo un petit peu spéciale il a fallu que je trouve des références au niveau littérature un petit peu spécial parce que vous avez été quand même très souvent et nombreux et c'est récurrent 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 à me demander cette histoire des trois jours des ténèbres est ce que vous vous êtes au courant de ça lisa qu'est ce que vous en pensez cette histoire aussi de pénurie alimentaire cette histoire de black out et si et là bon je ne suis pas là pour dénigrer qui que ce soit on est tous libres de s'exprimer au travers des vidéos ou de livres ou autres cependant la science fiction existe depuis longtemps de même que la psychiatrie aussi je n'ai rien inventé et encore moins le fil à couper le beurre donc j'ai cherché des références au niveau littérature et j'ai canalisé ça fait quand même des semaines que je me penche sur le sujet étant donné que j'ai quand même reçu la faculté de médiumnité à prophétie ou médium voyant alors attention parce que dans le classement donc médium c'est alan kardec j'ai le bouquin qui est là je vais vous lire un extrait par rapport au sujet que je veux faire dans cette vidéo donc médium veut dire milieu moitié donc un médium à la capacité de communiquer avec des esprits désincarnés voilà il y a des points forts et des points faibles en médiumnité et c'est comme un chanteur qui a des points forts dans la musique pop un autre ce sera l'opéra un musicien c'est pareil on a un musicien vous dit je suis musicien musicien de quoi tu joues quoi ben voilà un musicien qui joue très très bien du piano bon peut-être qu'il arrivera à faire trois notes de guitare mais son point fort ça reste le piano dans la médiumnité c'est exactement le même principe dont vous m'avez donné des noms je me suis bien épuisé à aller voir les fameuses vidéos j'en ai parlé aussi avec quelques collègues en privé pour leur demander notre avis et à l'unanimité nous sommes quand même médium dans nos points forts professionnels j'en ai parlé à des collègues professionnels de ces histoires de nuit noire et tout ça bref et de d'être galactique et tout alors on va reprendre à zéro puisque depuis le temps que je canalise sur cette chaîne et que je vous fais des vidéos de prophéties des vidéos de projection d'un futur qui est ancré dans le présent pour avoir quelque chose qui se passe dans le futur déjà il faut que l'action soit ancrée dans le présent depuis le début de l'arrivée du virus et même avant un petit peu la chaîne youtube un tout petit peu avant je vous explique mais là comme ça ça va être une vidéo synthétique de tout ce qui s'est passé sur la chaîne et ce qui se passe ailleurs je vous explique que nous sommes en élévation vibratoire la planète est en élevation vibratoire depuis 2014 les vibrations toutes les vibrations dans l'univers ce n'est pas moi qui l'ai dit avant il y a eu d'autres prophètes et il y a eu notamment monsieur einstein qui l'a dit que l'univers était énergie il n'y a que de l'énergie vous êtes venu sur cette planète pour vivre des expériences pour vous dépasser vous même en tant qu'esprit et vous avez votre corps qui est votre véhicule adapté à ce monde quand vous partirez parce que ça je peux vous promettre que vous allez partir un jour tôt tard même le plus tard possible tant mieux ça veut dire que vous aurez vécu ce que vous avez à vivre vous irez vraisemblablement dans d'autres mondes bien où vous reviendrez dans celui ci ce sera votre choix en accord avec vos enseignants spirituel et en accord avec ce que vous souhaitez approfondir comme sujet qui vous concerne donc c'est unique à chaque esprit c'est unique à chaque personne et bien vous irez dans un autre véhicule on va dire ça comme ça un véhicule donc un un corps ou un véhicule d'énergie le corps bien sûr il est solide il a une partie solide bien qu'il soit adapté pour que votre esprit puisse travailler faire ce qu'il a à faire mais dans d'autres univers donc on peut dire que vous deviendrez sans doute vous même un de ces êtres galactiques bon c'est pas la peine de mettre des grands mots pour ceux qui me suivent depuis longtemps sur la chaîne moi j'appelle ça les lumineux bon ce sont les lumineux donc chaque être humain à son mental chaque être humain incarné chaque esprit incarné à son propre langage et les lumineux les êtres galactiques appeler ça comme vous voulez peu importe ce n'est pas important votre mental ne doit pas vous limiter voilà il se communique à nous par affinité à vous n'allez pas discuter pendant les plombes avec quelqu'un qui vous est profondément antipathique et bien c'est exactement le même principe tout est à faire de vibrations d'ailleurs on calcule le taux vibratoire d'un esprit avec des planches des planches en unité de bovis 1 et avec un pendule ou bien on peut le faire tout seul on s'attire par vibration on aime être à être on est à l'aise on est plutôt en vibration d'amour de joie de bonheur avec des personnes de mêmes vibrations mais c'est pas pour autant qu'on va pas travailler les uns au contact des autres et les uns au contact des autres on n'a pas tous les mêmes élévations spirituelles alors il ne faut pas que votre mental tout tu dis oh mon dieu je suis dans quelle élévation ça c'est l'ego qui parle il y a quand même des interlocuteurs avec qui nous devons communiquer donc notre ego vous savez pour ceux qui suivent les vidéos moi je l'ai appelé oscar et le principe pour évoluer pour pouvoir travailler sur soi c'est de le discuter avec lui et de le rassurer tout le temps l'ego se nourrit de l'énergie émise par votre mental qui lui aussi prend souvent beaucoup trop de place et blablabla vie et blablabla vie et blablabla et blablabla chute tais toi on en a marre tu nous fatigue enfin bref et du coup vous avez la vibration du coeur la vibration spirituelle que tout le monde veut atteinte et la vibration atteindre et la vibration d'amour entre autres donc je reprends mon sujet donc les pénuries alimentaires les trois nuits d'obscurité effectivement si on fait référence à la bible ou au courant il ya eu des prophètes bien avant nous qui ont déjà tout expliqué ce sont quand même des religions qui perdurent dans le temps vous avez aussi ceux qui ne pratiquent pas on n'est pas obligé de pratiquer vous avez bouddha vous avez dalaï lama vous avez toutes sortes d'enseignements il ya aussi les amérindiens il ya aussi les peuples hawaïens il y a des cultures différentes il y a des degrés de richesses aussi terrestres différentes tout est organisé pour que nous ayons toutes sortes d'exemples et c'est pas pour rien que l'ange déchu le seul et l'unique enfin bon il ya d'autres aussi qui sont pas forcément des anges on l'appelle le diable on donne un nom à des personnages plutôt biblique dans notre culture judéo chrétienne pour machin chat après on peut appeler ça aussi force contraire force obscure lumière obscurité c'est toujours le ying et le yang on est toujours en train de chercher des équilibres c'est la loi du tao aussi donc depuis que nous traversons cette expérience qui doit quand même être comprise comme une expérience c'est montée d'un cran c'est montée d'un cran donc je parle du début du coco et là sont arrivés ce qu'on peut appeler c'est saint jean qui l'a dit c'est pas moi l'apocalypse et oui c'est quand même apocalyptique nos grands-parents ont eu des guerres apocalyptique et je vous dis depuis le début ne rêvez pas la vie on avait avant ne sera plus la même nous sommes en changement vibratoire depuis avant 2014 c'est pas pour rien que ce qui est arrivé aujourd'hui donc la guerre en ukraine nos voisins d'à côté c'était 2014 ça avait commencé les gros du conflit là entre le truc et truc et truc car je vais pas donner de nom parce que il ya des plans qui nous dépassent ce sont des plans de l'univers des plans de la source des plans divins depuis le début je vous dis que nous avons les grands voiles de notre est très sainte mère j'ai canalisé j'ai écrit je me suis vraiment beaucoup investi pour vous transmettre des messages alors évidemment je fais pas dans le genre galactique machin truc j'ai un autre style j'ai d'autres moyens de communication et je suis plus ancrée dans la terre et du coup j'utilise des mots tout à fait communs et j'ai beaucoup canalisé avec monsieur kardec qui a qui a laissé vraiment des écrits il a d'autres écrivains heureusement parce que sinon là ça part dans tous les sens et ça fait peur or la mission réelle un médium qui vibre dans des vibrations d'amour de bienveillance et de partage qui sont des vraies vibrations auxquelles l'élu lumineux aiment se communiquer ce n'est pas le contraire ce n'est pas le médium qui claque des doigts ça c'est l'ego qui dit ça c'est pas le médium qui claque des doigts non 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 un médium est au service d'entités spirituelles plus ou moins élevées selon la qualité morale et la qualité vibratoire de la personne de l'esprit qui est incarné et pas le contraire voilà il y a aussi souvent vous me montrer ça vous fait très très peur vous êtes fragile en ce moment nous sommes tous très fragiles en ce moment c'est normal nous sommes en élévation spirituelle spirituelle nous entrons dans l'air du verso je pensais que vous l'aviez compris c'était pas chinois il n'y a rien de nouveau il y a eu des airs la planète a connu quand on appelle quand on parle du gros en land par exemple parce que je sais que vous aimez bien les vraies images bien ancrée quand on parle du gros en land c'est la terre verte il n'y avait pas ces calottes glaciaires il ya eu des airs il ya eu des dragons il ya eu des des comment ça s'appelle des dinosaures bon bah chaque siècle on est en évolution on est en évolution technologique on est en évolution spirituelle on veut absolument rattraper cette part qu'on a complètement mise de côté il est temps de s'y pencher c'est pas extraordinaire à expliquer il ya rien de nouveau donc les grands voiles de notre très sainte mère sont au dessus de nous du début j'avais regardé pour les enfants c'était très clair ils étaient protégés vous avez bien vu qu'à l'arrivée presque trois ans après fin deux ans passés on y est donc on s'adapte on vit avec le coco et on en tire les enseignements on est encore en train de se dire et les pic pic alors j'entends des trucs vous me répétez des trucs hallucinogènes je me demande combien de fumettes est passé par là parce que quand j'entends que les pic pic ceux qui sont pic pic je suis pic pic vous me suivez depuis longtemps je n'ai pas perdu la tête et je n'ai pas perdu ma canalisation enfin mon canal je communique encore mieux que mieux que mieux qu'avant avec les dus lumineux parce que j'ai comme compris pas mal de trucs bon qui m'intéressent ça me passionne donc première réponse à vos questions ils sont formels là dessus non les pic pic ne perd pas une partie de leur âme je vais même écrire en rouge donc non on ne perd pas une partie de notre âme non ça ne va pas se vérifier oui ça va se vérifier dans le futur je vous ai dit dès le début on gagnait du temps avec ce sérum de perlimpinpin on gagnait du temps et on essayait de voir si bon c'est vrai que c'est un peu expérimental mais moi j'avais été rassuré par mes lus lumineux alors maintenant je peux mettre le mot moi aussi galactique si vous voulez les êtres galactiques m'ont dit que je vais me faire le buzz ça veut faire une grosse publicité je vais gagner beaucoup d'argent c'est très bien parce que l'argent je vais la remettre dans l'association et l'argent moi j'en fais quelque chose de propre puisque je le redistribue donc écoutez n'hésitez pas bon peu importe si c'est des êtres galactiques peu importe si c'est des lumineux des esprits désincarnés puisque nous mêmes nous quittons cette enveloppe à un moment donné et puis nous allons dans d'autres mondes donc peut-être que ceux qui seront après nous quand on arrivera à communiquer avec eux pour leur transmettre des enseignements ils nous appelleront les extraterrestres les aliens les actes galactiques et reptiliens rien les reptiliens il ya les petits verts alors moi quand j'étais jeune c'était les petits verts c'était mais arrêtez quoi l'univers est plein de monde on n'est pas tout seul il n'y a rien d'extraordinaire à comprendre un truc pareil vous voyez bien que je peux pas inventer ce que je vous dis je vois des choses dans le futur je voulais mais en vidéo elles sont datées c'est un falsifiable il ya d'autres médiums qui ont écrit des bouquins qui sont encore d'actualité nous avons le livre des esprits alors dans le livre des esprits déjà à l'époque monsieur kardec on va faire un petit peu de lecture donc du début je vous dis que nous sommes en montée vibratoire ça peut pas se faire d'un seul coup une montée vibratoire ils m'ont bien expliqué qu'on ne supporterait pas la charge c'est quand même une montée en énergie le téléphone portable quand vous le branchez il va prendre un certain temps à charger la batterie plein pot parce que s'il le fait d'un coup chou le truc qui va exploser c'est si simple que ça alors il y en a qui vont pas très bien il y en a qui sont pas tellement bien ancrés il y en a qui font des pseudo-dépressions il y en a qui comprennent rien à ce qui leur arrive il y en a qui se prennent pour des grands grands prophètes de je sais pas quoi il y en a qui sont complètement à la ramasse ils sont complètement noirs qui vous racontent n'importe quoi n'écoutez pas ces gens là ça ne sert à rien du tout qu'à vous faire peur et eux se font le buzz vous savez des gens qui sont cupides et qui ont des mauvaises intentions il y en aura toujours c'est pas nouveau comment on pourrait faire la comparaison ça serait pas possible donc là maintenant c'est monté d'un cran parce que ce qu'on n'a pas compris avec la pic pic ce qu'on n'a pas compris avec l'épreuve donc les jours d'obscurité alors déjà pour commencer c'est pas trois jours je vous redis que depuis le début j'ai canalisé et j'ai très bien compris que nous nettoyons un égrégore noir très difficile à traverser c'est très sombre ça va être douloureux pour certains ça va être fantastique pour d'autres tout dépend de comment on vit vibratoirement parlant cette transformation de l'humanité tout simplement c'est une transformation spirituelle en profondeur et personne n'y échappera ni votre chien ni votre chat d'ailleurs les animaux quelquefois ont de drôles de comportements et je pense que les animaux nos animaux domestiques je lirai vos commentaires si j'ai pas l'avers lui il voit carrément des êtres invisibles je vous ai expliqué aussi dans mes premières vidéos que le mur on appelle ça un mur catherine qui me l'avait montré dans la vidéo catherine j'avais très bien visualiser c'est une masse d'énergie entre le monde des morts de l'au-delà c'est une masse d'énergie qu'on ne peut pas franchir quand on fait des voyages astraux ou astral nous les médiums ou même vous les simples des commandes immortelles si vous voulez pas mettre le mot médium on ne peut pas franchir certaines frontières parce que il ya un point de non retour il faut le savoir cette vibration s'affine je ne sais pas pourquoi ma mère l'avait constaté on en avait parlé j'avais parlé beaucoup de ce sujet là avec elle elle était très inquiète je ne sais pas pourquoi cette protection alors j'ai bien eu une explication de luc donc je j'ai vu l'archange gabriel au mois de décembre je vous l'ai mis dans la vidéo pour ukraine vous avez toutes les prédictions je vais pas le redire et c'est vrai que je communique souvent avec luc saint luc notamment et c'est vrai que d'après le peu d'informations que j'ai réussi à obtenir parce qu'il faut vraiment pleurer ni chouiller pendant des jours pour qu'ils vous disent une partie du truc c'est que je pense qu'il ya trop 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 de 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 faux prophètes il ya trop 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 de personnes qui sont aussi dans le déni qui se prétendent ce qu'elles ne sont pas qui prétendent avoir des dons à des fins mercantiles et cupides et il y a trop de tarés de l'astral voilà j'ai trouvé une vidéo d'un mec fantastique vous trouverez la vidéo les tarés de l'astral et on fait trop mumuse avec des choses qui sont sacrés voilà le sacré le divin on n'y touche pas comme ça c'est très mauvais pour l'humanité si on vous formate la mémoire pour que vous avant que vous reveniez dans cette incarnation dans gaïa dans votre corps physique si on vous formate je vous ai bien expliqué dans les vidéos des médiums les vidéos que j'ai fait les tous les sujets qu'on vous formate c'est qu'il ya une raison souvent la nature est bien fait il y a une raison et maintenant on va tripatouiller dans les annales akashiques et je sais pas quoi on peut y tripatouiller si il ya une cause réelle et sérieuse dans cette incarnation si vous avez trop de blocages si vous souffrez trop mais ça vous y aurez accès tout seul il suffit de demander à vos enseignants spirituel et la nuit votre esprit travail et votre âme travaille il ya que le corps physique qui dort et vous aurez réponse tout seul n'allez pas vous faire triturer les trucs et les machins c'est hyper dangereux il ya trop de chaman il ya trop de ceci à trop de cela on est en train de toucher à du divin il ne faut pas il ya des interdits il ne faut pas aller trop loin donc là je vais vous faire un petit lecture et ensuite je vais vous réexpliquer ce que ça veut dire parce qu'en fait ce sont des métaphores ce sont des des messages de grande profondeur profondeur dont on trouve les écrits dans le courant la bible et autres et d'autant d'autres livres aussi mais c'est pas trois jours alors ça a été repris 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 et moi je n'en peux plus d'entendre parler ça les pénuries alimentaires elles ont déjà eu lieu en 2020 rappelez-vous les rayons étaient vides et tout ça mais les pénuries alimentaires elles sont là parce que nous les créons nous sommes co créateurs de ce monde nous partis sont nous participons tous 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 ensemble soit en nous confrontant les oeuvres les uns aux autres soit en nous donnant les coudes on nous regarde de là haut nous sommes constamment observés en disant tiens mais qu'est ce qu'ils vont faire mais est ce que tu trouves que voilà ce que c'est cultiver les pénuries alimentaires mais bien sûr mais c'est de tous les temps depuis la nuit des temps elles font partie des enseignements les pénuries alimentaires et il va y en avoir d'autres oui nous sommes beaucoup trop nombreux nous exagérons j'ai fait la vidéo sur les animaux nous exagérons nous avons dépassé les limites et les limites elles ont été déjà dépassées aux alentours des années 90 déjà parce que je le sais comment je le sais par rapport à cette génération qui arrive que j'appelle les enfants soleil j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans la chaîne youtube dans diverses vidéos si vous regardez les vidéos que je fais d'ombram michael et sur lesquels c'est écrit et les messages pour vous c'est les messages pour vous c'est un message pour nous aussi c'est des canalisations et ces enfants là c'est la suite et c'est les enfants soleil est un tout petit ils savent ce sont des esprits lumineux à haute vibration qui reviennent qui reviennent pour ne pas que ça perdure pour qu'ils reviennent pour que la matérialité profonde et dur c'est dur à la c'est difficile ils sont là et c'est la suite et c'est la relève on n'est pas éternel que je sache on est éternel mais pas sous cette forme pas dans ce corps ce corps il se fatigue c'est comme un vieux vêtements à la fin on va pas se dire le contraire et du coup voilà l'expérience qui va perdurer on en a pour huit ans on nettoie un égrégore et c'est bien difficile parce qu'il y a toutes ces personnes qu'on a en travers qui se font passer pour ci pour ce qu'ils ne sont pas et qui se font le buzz et qui se font de l'argent et c'est de l'argent noir c'est pas propre donc voilà donc je vais me positionner clairement peut-être une fois pour toutes peut-être que j'y reviendrai si luc et les autres le décide et donc c'est huit ans minimum on commencera vraiment à être bien en 2028 pour tout vous dire en 2028 nous apprenons à vivre les expériences nous apprenons à comprendre à essayer de comprendre ce qui ne va pas et à rectifier le tir ça va pas se faire en deux minutes le temps que tous ces enfants grandissent le temps que tout se mette en place le temps que les gouvernements réagissent vous voyez bien qu'il n'y en a aucun qui veulent une guerre et pourtant elle est là non elle n'est pas fausse oui c'est une vraie guerre avec des vrais morts oui c'est une vraie guerre avec des gens profondément malheureux qui ont tout perdu arrêtez de regarder tous ces trucs qui vous disent que c'est pas vrai que c'est rappelant je sais pas quoi bon il en faut quand même si l'on pourrait pas faire la différence voilà donc on va partir du livre des esprits qui est la bible quand même pour tous les médiums qui se respectent voilà donc on parle de la réincarnation et on va parler de la guerre parce qu'il a posé toutes les questions aux esprits et j'ai les mêmes réponses donc comprenez bien que ces sept ou huit ans je me suis fait traiter de cinglé je me suis fait traiter de psychopathe je m'en fous complètement si vous n'aimez pas ma chaîne vous disparaissez grand bien vous fasse en tout cas vous voyez bien que c'est vrai et les jours d'obscurité et les nuits noires voulez nous les traversons successivement en combattant cette obscurité en nous soudant en nous accrochant les uns aux autres je sais pas ce que vous n'avez pas compris là dedans un nom les pic pic ne vont pas perdre leur âme oui le cocorico arrive et il a été tricoté en bourse ça a fait beaucoup d'argent merci de business je ne me suis pas trompé du début et je n'ai pas l'intention de me tromper je n'ai pas du tout l'intention de m'arrêter et je ne suis pas du tout dans mon ego sinon je ne canaliserai pas les galactiques les lumineux voilà on vous leur donner des noms si vous voulez moi ça m'intéresse pas alors comment l'âme qui n'a point atteint la perfection pendant la vie corporelle peut-elle achever de s'épurer réponse des esprits en subissant l'épreuve d'une nouvelle existence voilà pourquoi vous êtes revenu comment l'âme accomplit elle cette nouvelle existence est ce par sa transformation comme l'esprit l'âme en s'épurant subit sans doute une transformation mais pour cela il lui faut les preuves de la vie corporelle l'âme a donc plusieurs existences corporelles oui tous nous avons plusieurs existences ceux qui disent le contraire veulent vous maintenir dans l'ignorance où ils sont eux mêmes c'est leur désir il semble résulter de ce principe que l'âme après avoir quitté un corps en prend un autre autre autrement dit qu'elle se réincarne dans un nouveau corps est-ce ainsi qu'il faut l'entendre réponse des esprits c'est évident quel est le but de la réincarnation réponse expiation amélioration progressive de l'humanité sans cela où serait la justice les esprits vous savez savent très bien répondre ils connaissent le temps ils connaissent les dates il faut arrêter de penser que voilà c'est après vous avez des esprits très très évolués avec lesquels je discute et je canalise après vous avez des esprits voilà qui sont là qui vous trouvent sympa qui veulent discuter on ne peut pas tous les exclure non plus le nombre des existences corporelles est illimité ou bien l'esprit se réincarne-t-il à perpétuité réponse à chaque existence corporelle l'esprit fait un pas dans la voie du progrès quand il s'est dépouillé de toutes ses impuretés il n'a plus besoin des épreuves de la vie corporelle c'est très dur d'être incarné c'est un des mondes les plus durs ici c'est un des mondes où on apprend le plus et où on progresse le plus vite alors évidemment on m'a dit que penser et croire que on progresse dans la souffrance est une pensée limitante je ne suis pas d'accord j'ai reçu mes enseignements et c'est vrai qu'on progresse vraiment très 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 vite par rapport aux épreuves parce que quand tout va bien on se foule pas tellement la rate et on ne se la met pas au courbouillon alors le nombre des incarnations est il le même pour tous les esprits non celui qui avance s'épargne des épreuves toutefois ces incarnations successives sont toujours très nombreuses car le progrès est presque infini alors oui je rebondis il y en a beaucoup 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 d'entre nous qui sommes ici et qui avons traversé la guerre de 39 45 oui oui il ya beaucoup d'esprit assez jeune d'ailleurs ils sont où ils sont très pacifistes ils sont ce sont des esprits extrêmement sensible parmi les humains c'est la petite génération des 98 2000 il y en a beaucoup beaucoup qui était qui était pendant la guerre et qui qui sont opposés vraiment ce sont de grands pacifistes que devient l'esprit après sa dernière incarnation esprit bienheureux il est pur esprit justice de la réincarnation sur quoi est fondé le dogme de la réincarnation réponse sur la justice de dieu et la révélation car nous vous le répétons sans cesse un bon père laisse toujours à ses enfants une porte ouverte ouverte au repentir la raison ne te dit elle pas qu'il serait injuste de priver sans retour du bonheur éternel tous ceux qui n'a pas dépendu tous ceux de qui n'a pas dépendu de s'améliorer est ce que tous les hommes ne sont pas les enfants de dieu vous mettez la source si vous voulez je vous rappelle que ces livres ont été écrits à la fin du siècle dernier du coup le langage est quand même à connotation très rue religieuse judéo chrétienne ce n'est que parmi les hommes égoïstes qu'on trouve l'iniquité la haine implacable et les châtiments sans rémission tous les esprits tendent à la perfection et dieu la source leur en fournit les moyens par les épreuves de la vie corporelle mais dans sa justice il leur réserve d'accomplir dans de nouvelles existences ce qu'ils n'ont pu faire ou achever dans une première épreuve il ne serait ni selon l'équité ni selon la bonté de la source de frapper à jamais ceux qui ont pu rencontrer des obstacles à leur amélioration en dehors de vous leur volonté et dans le milieu même où ils se sont placés si le sort de l'homme était irrévocablement fixé après sa mort dieu n'aurait point peser les actions de tous dans la même balance et ne les aurait point traités avec impartialité la doctrine de la réincarnation c'est à dire celle qui consiste à admettre pour l'homme plusieurs existences successives est la seule qui répondent à l'idée que nous nous faisons de la justice de dieu à l'écart des hommes placés dans une condition morale inférieure la seule qui puisse nous expliquer l'avenir et asseoir nos expériences puisqu'elle nous offre le moyen de racheter nos erreurs par de nouvelles épreuves la raison nous indique et les esprits nous l'enseigne à la raison le mental l'ego tous ces éléments utiles à notre libre arbitre à ce que nous voulons faire comment vous nous voulons nous co créer nous mêmes c'est surtout ça le but de l'incarnation l'homme qui a la conscience de son infériorité puisse dans la doctrine de la réincarnation une expérience une espérance consolante s'il croit à la justice il ne peut espérer être pour l'éternité légale de ceux qui ont mieux fait que lui la pensée que cette infériorité ne le déshérite pas à tout jamais du bien suprême et qu'il pourra la conquérir par de nouveaux efforts la soutient et ranime son courage quel est celui qui au terme de sa carrière ne regrette pas d'avoir acquis trop tard une expérience dont il ne peut plus profiter cette expérience tardive n'est point perdu il la mettra à profit dans une nouvelle vie alors oui on ne régresse jamais on remplit notre banque spirituelle on repart avec notre bagage on le travaille à nouveau de l'autre côté face à face avec nous mêmes et nos enseignants spirituels ici c'est l'école je le rappelle et du coup on se dit mince j'aurais pu faire ça donc on revient avec des acquis si vous avez été un excellent musicien dans cette incarnation vous garderez un goût immodéré pour la musique et peut-être même sans doute vous repratiquerez un instrument de musique un esprit nous sommes pur esprit nous avons des goûts dans nos loisirs nous avons des goûts dans nos goûts tout simplement et il n'y a aucun hasard aucun rien n'est laissé au hasard dans les règles fondamentales de l'univers incarnation dans les différents mondes c'est là où je voulais en venir nos différentes existences corporelles s'accomplissent elles toutes sur la terre alors excusez moi j'ai besoin d'un crayon parce que sinon je vais vous répéter sans cesse ce que je vous ai déjà dit ça va être embêtant pour la suite de la chaîne voilà ça fait longtemps que je devais vous faire cette vidéo c'est vrai j'ai manqué de temps puis j'ai été malade incarnation dans les différents mondes donc la réponse non pas toutes sur la terre c'est ce que je vous explique dans toutes les vidéos mais dans les différents mondes celle d'ici bas n'est ni la première ni la dernière et c'est une des plus matérielles et des plus éloignées de la perfection c'est une des plus difficiles enfin quand j'étais plus jeune j'ai visité des mondes beaucoup plus dur des mondes terribles c'est une horreur l'âme à chaque nouvelle existence corporelle passe tel d'un monde à l'autre ou bien peut-elle en accomplir plusieurs sur le même globe elle peut revivre plusieurs fois sur le même globe si elle n'est pas assez avancée pour passer dans un monde supérieur alors là on parle alors là il utilise des mots de l'époque mais là on parle de vibration 1 on parle de taux vibratoire et on ne régresse jamais et c'est comme ça qu'on reconnaît les esprits éveillés les esprits lumineux par rapport à leur vibration et je me souviens que mon grand père quand il était décédé il m'avait montré des sortes de mille feuilles avec des sphères où on évoluait pas vibration on va pas recommencer à zéro non non on va les vibrations qui nous conviennent ce serait insupportable si sinon moi ainsi nous pouvons reparaître plusieurs fois sur la terre certainement pouvons-nous y revenir après avoir vécu dans d'autres mondes assurément vous avez déjà pu vivre ailleurs et sur la terre oui oui on peut vivre ailleurs et sur la terre il n'y a aucun problème ne limitez pas votre mental donc vous appelez donc vous vous serez un être galactique à un moment donné vous aurez été sur la planète truc le soleil du milieu du le vent du machin moi j'ai discuté avec des personnes très éveillées qui ont des souvenirs de mondes d'autres univers évidemment évidemment est ce une nécessité de revivre sur la terre non mais si vous n'avancez pas vous pouvez aller dans un autre monde qui ne vaut pas mieux et qui peut être pire c'est ce que je viens de vous dire y a t-il un avantage à revenir habiter sur la terre aucun avantage particulier à moins d'y être en mission alors on avance là comme ailleurs alors oui il y a des esprits qui reviennent des esprits qui reviennent avec leur capacité avec leur niveau vibratoire comme le druide alors vous répondez les uns les autres vous savez qui est le druide ce monsieur vous voyez bien qu'il est très lumineux il est revenu avec des enseignements et il nous lègue des trucs il y en a d'autres nous avons eu einstein nous en avons eu d'autres alors ils reviennent mais en général après ils reviennent pas une fois qu'ils ont légué comme monsieur pasteur comme d'autres esprits j'ai déjà communiqué aussi avec monsieur victor hugo je vous raconte pas c'est pas de la tarte ce sont des esprits supérieurs plus plus n'empêche qu'il a vécu ses drames y a-t-il un avantage à revenir habiter sur la terre donc j'ai à le dire ne serait-on pas plus heureux de rester esprit ah non 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 on serait stationnaire et l'on veut avancer vers dieu c'est pour ça que je vous dis que les contacts défunt c'est souvent des discussions très compliquées parce que même si on a des vibrations d'amour qu'on sait qu'on a des personnes sur la terre qui sont là qu'on a aimé nos enfants nos parents on va pas rester stationnaire éternellement parce qu'on les aime on les adore donc on peut refaire un petit tour de réincarnation dans un autre monde et tout ça et puis se dire bah toute façon je sais à peu près à quelle époque il va me rejoindre dans le monde de trucs du machin donc rien n'empêche et du coup nous médium spirit on ne les capte pas on n'a pas de communication parce qu'ils sont c'est pour ça qu'il ya des médiums qui vous diront bah non je n'ai pas parce que il est occupé ailleurs oui ben occupé ailleurs ça veut dire quoi ben occupé ailleurs ça veut dire qu'il est en train de continuer d'évoluer sur un autre plan qui fait des trucs et des machins et des chemiles blé mais t'inquiète pas il va revenir il va revenir quand il aura laissé son son véhicule le corps dont il aura besoin ça peut être un corps d'énergie ça peut être on a différentes formules c'est adapté à chaque point j'espère que ma vidéo sera claire une fois pour toutes moi je sais qu'on aura toujours des questions moins donc voilà on reste pas stationnaire enfin il ya des gens qui utilisent une vie terrestre et qui ne font rien qui compte les mouches d'ailleurs Einstein disait la folie c'est de répéter sans cesse la même action et d'en attendre un résultat différent ça c'est très clair le jour où il m'a sorti ça j'en ai écrit des phrases d'Einstein je peux vous dire que c'est un sacré bonhomme bah c'est vrai si tu comptes les mouches pendant toute ta vie et que tu affrontes pas ce que tu as affronté et que tu remplis pas le contrat que tu as signé avec toi même alors vous ne signez pas avec les autres les autres sont des acteurs des actrices qui vous permettent de travailler sur vous ne rejetez pas sur les autres on est tous des co créateurs de sa propre vibration de sa propre dimension et vous avez signé un pacte avec vous même pas avec les autres après il ya des contredames ça c'est autre chose les esprits après avoir été incarné dans d'autres mondes peuvent-ils l'être dans celui ci sans y avoir jamais paru oui la réponse comme vous dans les autres tous les mondes sont solidaires ce qui ne s'accomplit pas dans l'un s'accomplit dans un autre ainsi il y a des hommes qui sont sur la terre pour la première fois oui il y en a beaucoup à divers degrés alors oui je rebondis là dessus mon fils est né c'est sa première vie ici sur terre je l'ai su avant sa naissance et les esprits se sont communiqués à moi et je savais que j'accueillais un esprit qui n'avait pas connu ce monde et d'ailleurs c'était un enfant très éveillé avec un très haut qi très beau aussi très solaire il est magnifique ce fils là et avec des connaissances pour son âge ça l'a suivi même maintenant c'est quelqu'un qui qui vibre très très haut bon il est dans la matérialité il est venu l'explorer de toute façon et c'est un enfant qui avait un don particulier on ne pouvait rien lui cacher voilà c'est un enfant qui avait un don le don de double vue mais de double vue très très spécifique on m'a dit qu'il appartenait à la planète plutôt alors c'est pas parce que avec nos stéthoscopes et nos outils de sciences et tout on pense que les planètes du système solaire ne sont pas habité ça c'est notre mental qui nous dit qu'elles ne le sont pas moi je vous dis qu'elles le sont mais voilà on ne les voit pas de même que au centre de la terre monsieur jules verne qui était un grand visionnaire un esprit qui s'est incarné pour nos listes laisser moult littérature qui se vérifie d'ailleurs maintenant il y a des êtres au centre de la terre il y a des êtres vivants des mondes l'atlantide a vraiment existé les pyramides ça reste un mystère on saura pas et pourtant ce sont des civilisations qui ont existé voilà moi je sais que mon fils il vient de la planète plutôt peut-on reconnaître un signe quelconque quand un esprit en est à sa première apparition sur terre cela n'aurait aucune utilité ont répondu les esprits c'est vrai que ça n'a pas tellement d'utilité c'est rigolo parce que ça permet de situer la personne ça permet d'avoir des réponses à des questions qu'on peut se poser moi je me posais beaucoup de questions sur cet enfant très particulier il est toujours d'ailleurs c'est j'adore mes trois enfants mais c'est vrai que celui là je l'ai eu très très jeune et que très très jeune j'étais déjà très très souvent convoquée dans les bureaux des directeurs et des directrices d'école parce qu'il était vraiment très particulier pour arriver à la perfection et au bonheur suprême qui est le but final de tous les hommes l'esprit doit-il passer par la filière de tous les mondes qui existent dans l'univers non car il y a beaucoup de monde qui sont au même degré où l'esprit n'apprendrait rien de nouveau alors comment expliquer la pluralité de ses existences sur le même globe réponse il peut s'y trouver chaque fois dans des positions bien différentes qui sont pour lui autant d'occasions d'acquérir de l'expérience c'est ce qu'on fait on acquiert de l'expérience et on ne recommence pas 36 fois et si vous n'avez pas travaillé sur vos blessures si vous n'avez pas rempli votre contrat d'âme avec vous même ici à ça se répétera ça se répétera dans sentimentale ça se répétera dans professionnel ça se répétera ça se répétera et oui on va vous ramener tout le temps à la même expérience pour que vous dites à attend moi je vais me poser parce que là j'ai quand même quelque chose à comprendre ça sert à ça de consulter un médium aussi ça sert à comprendre beaucoup de choses pas que avoir le futur la couleur du soutien-gorge du string de la voiture l'avocat aux crevettes le divorce pas le divorce la maison l'argent c'est que de la matérialité ce qu'il faut comprendre c'est ce qu'on en tire de cette expérience et où on va avec et qu'est ce qu'on va en faire voilà donc voilà c'est pour progresser cela ne peut-il pas aussi avoir lieu par explication et la source ou dieu ne peut-il envoyer les esprits rebelles dans des mondes inférieurs les esprits peuvent rester stationnaires mais il ne rétrograde pas et alors leur punition est de ne pas avancer et de recommencer les existences mal employées dans le milieu qui convient à leur nature alors oui rappelez vous quand j'ai perdu mon amie catherine ce qu'elle m'a expliqué et que je vous ai mis en vidéo dont vous pouvez chercher dans les playlists et dans les vidéos j'ai fait plusieurs allers-retours le dernier allers-retours que j'ai fait il a eu lieu il ya trois semaines où elle pleurait elle me disait de venir la chercher et tout elle me disait qu'elle savait que je l'a capté j'ai dit oui mais j'ai dit c'est interdit elle est en travail sur elle-même et c'est pas très joli là où elle est mais elle en travail sur elle-même et je lui ai dit tu sais très bien que je peux pas venir je demanderai pas mieux ma chérie mais je peux pas venir donc on est séparés et c'est là l'étape où on les a plus un où c'est compliqué quels sont ceux qui doivent recommencer la même existence réponse ceux qui faillissent à leur mission ou à leur épreuve les êtres qui habitent chaque monde sont ils tous arrivés au même degré de perfection réponse non c'est comme sur la terre il y en a de plus ou moins avancé alors vous voyez la façon que les esprits les lus lumineux ont de répondre c'est très court et très très concis c'est pour ça que quand je vous fais les vidéos de voyance ou quand je suis en chat journal des lus lumineux à leur demande et à la vôtre je ne suis qu'un intermédiaire vous voyez bien que c'est pas des tralala pendant quatre heures non c'est des réponses claires courtes précises point à la ligne ils discutent pas pendant 500 ans vous avez la réponse faut pas les prendre pour des nigos ça c'est le mental la personnalité de la du médium en fait à la personne si vous avez affaire à un médium qui canalise des esprits très très philosophe bas ça va durer des heures le schmilblick mais c'est pas c'est pas les esprits incarnés les galactiques comme vous voulez très 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 élevé tac 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 un monsieur cardec il a pas perdu son temps moi ça c'est les enseignements que j'ai reçu de ma famille en passe donc c'est vrai qu'on peut paraître un petit peu dur sec cache ce que vous voulez votre mental vous dira ce que vous voulez mais bon bah c'est comme ça c'est pas autrement en passant dans ce monde de ce monde dans un autre l'esprit conserve t il l'intelligence qu'il avait dans celui ci réponse sans doute l'intelligence ne se perd pas mais il peut n'avoir pas les mêmes moyens de la manifester cela dépend de sa supériorité et de l'état du corps qu'il prendra oui parce que il ya quand même une influence de l'organisme en général mais quoi que regardez on peut trouver des esprits très 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 éveillé et très lumineux si on prend l'écrivain alexandre joliens vous avez vu son niveau et pourtant il a choisi de vivre le handicap 1 c'est un choix de l'esprit souvent de choisir cette épreuve et cette épreuve l'amène à travailler la blessure d'injustice la blessure le regard de l'eau donc injustice humiliation le rejet aussi alors l'humiliation est une des blessures les plus rares elle est là uniquement pour vous indiquer tiens tu as oublié de travailler le rejet tiens tu as oublié de travailler l'injustice tiens tu as oublié de travailler la trahison tiens tu as oublié de travailler la blessure d'humiliation pour moi j'ai bien compris dans mes enseignements les derniers que j'ai reçu que c'est l'indicateur le doigt qui pointe les autres blessures alors voilà les êtres qui habitent les différents mondes ont-ils des corps semblables aux nôtres sans doute ils ont des corps parce qu'il faut bien que l'esprit soit revêtu de matière pour agir sur la matière mais cette enveloppe est plus ou moins matériel selon le degré de pureté où sont arrivés les esprits et c'est ce qui fait la différence des mondes que nous devons parcourir car il ya plusieurs demeures chez notre père et pour l'or plusieurs degrés donc il utilise notre père vous mettez la source l'univers si vous voulez moi je mettrais plutôt l'univers les uns le savent et en ont conscience sur cette terre et d'autres ne sont nullement de même c'est pour ça que moi j'entretiens bien 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 mon corps physique c'est quand même important c'est une marque de respect entre pour soi même mais c'est quand même important est ce que vous auriez l'idée de rouler dans une voiture tout rouillé pas du tout entretenu d'abord c'est interdit dans la matérialité c'est pas recommandé c'est pas recommandé pouvons nous connaître exactement l'état physique et moral des différents mondes réponse nous esprit nous ne pouvons répondre que suivant le degré dans lequel vous êtes donc on parle encore de taux vibratoire c'est à dire que nous ne devons pas révéler ces choses à tous parce que tous ne sont pas en état de les comprendre et cela les tous troubleraient ça c'est ce que je vous explique il y a le divin sacré et là on a trop trépatouillé on a trop trépatouillé il y en a qu'on fait n'importe quoi et le mec qui a fait les vidéos je me rappelle plus du nom de sa chaîne j'avais partagé dans le groupe facebook au delà du spirituel et on était tous d'accord les tarés de l'astral la foi arrêtée à mesure que l'esprit se purifie le corps qu'il revêt se rapproche également de la nature spirite la matière est moins dense il ne rend plus péniblement à la surface du sol les besoins physiques sont moins grossiers les êtres vivants n'ont plus besoin de s'entre détruire pour se nourrir l'esprit est plus libre et a pour les choses éloignées des perceptions qui nous sont inconnues il voit par les yeux du corps ce que nous ne voyons que par la pensée donc on peut communiquer quand même par télépathie la télépathie je vous le rappelle est une faculté spirituelle qui permet de communiquer d'esprit à esprit ce n'est pas de la médiumnité pure attention non c'est pas la même chose c'est c'est similaire et utilisée par les esprits la télépathie mais c'est pas la médiumnité au sens propre du terme l'expiration des esprits amène chez les êtres dans lesquels ils sont incarnés le perfectionnement moral c'est pour ça que les lumineux ceux qui sont très lumineux se communiquent au médium pour ses qualités morales et pour ce qu'il va divulguer parce que ça peut être très grave des fois les messages très importants même pour l'humanité vous avez connaissance de chico xavier qui a délivré de très beau message les prophètes mahomet jésus les enseignements de bouddha c'est quand même pas des êtres répliqués qu'on essaie n'importe quoi d'ailleurs joyeux ramadan ça a commencé hier aujourd'hui je sais plus un joyeux ramadan joyeuse fête du ramadan voilà leur perfectionnement moral les passions animales s'affaiblissent et l'égoïsme fait place aux sentiments fraternels ça c'est omrah mikaël vous pouvez lire c'est ainsi que dans les mondes supérieurs à la terre les guerres sont inconnues et c'est pour ça que nous sommes en élévation spirituelle vibratoire et c'est pour ça qu'on nous en montre encore une pour de vrai ça n'a pas suffi le coco on n'a pas compris les petites guerres continuent les uns avec un contre les autres les vax les non vax les complotistes c'est un complot la 5g tu perds la moitié de ton âme mais c'est complètement hallucinant voilà un donc ces esprits là ils doivent monter en vibration parce qu'on n'en veut plus de guerre sur cette planète on ne veut plus de toute cette matérialité excessive ça ce sont les lumineux qui n'arrêtent pas de le dire donc je sais pas je dois parler latin ou japonais ou ou une autre langue je ne sais pas dans quelle langue m'exprimer voilà les passions animales l'égoïsme fait place aux sentiments fraternels c'est pour ça qui a la chaîne et que stéphanie elle a elle m'a dit tu vas t'y mettre tu vas faire comme si tu vas comme ça elle est présente c'est son anniversaire à notre stéphanie lumineuse internationale elle est présente et elle m'a dit allez allez tu récupères ta santé parce que tu n'as pas fini et non j'ai pas si fini ma petite stéphanie c'est ainsi que dans les mondes supérieurs à la terre les guerres sont inconnues les haines et les discordes ils sont sans objet parce que nul ne songe à faire du tort à son semblable vous avez bien entendu un oui l'intuition qu'ils ont de leur avenir la sécurité que leur donne une conscience exempte de remords font que la mort ne leur cause aucune appréhension ils la voient venir sans crainte et comme une simple transformation la durée de la vie dans les différents mondes paraît être proportionnée au degré de supériorité physique et morale de ces mondes et cela est parfaitement rationnel moins le corps est matériel moins il est sujet aux vivicitudes qui le désorganise plus l'esprit est pur moins il a de passion qui le mine c'est encore là un bienfait de la providence qui veut ainsi abréger les souffrances je pense que ce texte est quand même plus clair que toutes ces conneries qu'on voit partout sur les trois jours d'obscurité les nuits noires de l'âme on traverse tous des nuits noires de l'âme on traverse tous ces instants dans nos vies terrestres où on sait plus du tout où on en est on sait plus qui on est c'est parce qu'il est temps de se poser et de se co créer à nouveau c'est ça la nuit noire de l'âme on peut associer ça à des états dépressifs on peut associer ça à un burn-out et le burn-out il t'indique que ton corps physique te lâche ton véhicule ne veut plus parce que ton esprit supérieur ton moi supérieur te dit que goût complètement de route arrête toi et d'ailleurs il va t'arrêter un tour à lui ou un accident une crise cardiaque ou alors je sais pas ce qu'il va t'arriver encore notre physique mais c'est ça la nuit noire de l'âme c'est recentre toi reparle avec toi réconcilie toi avec toi parce que souvent vous dites c'est de la faute de l'autre s'il avait pas tel collègue ça serait comme si non c'est jamais la faute de l'autre c'est toi qui déconne c'est ça la nuit noire de l'âme il n'y a pas besoin d'aller chercher 36 milliards d'explications en passant d'un monde à l'autre l'esprit passe-t-il par une nouvelle enfance l'enfance est partout une transition nécessaire mais elle n'est pas partout aussi stupide que chez vous j'adore l'esprit a-t-il le choix de nouveau monde où il doit habiter qu'il doit habiter alors réponse pas toujours mais il peut le demander et il peut l'obtenir s'il le mérite car les mondes ne sont pas accessibles aux esprits que selon le degré de leur élévation bah oui c'est pour ça qu'on n'a pas tous les mêmes vibrations sinon comment on travaillerait les uns auprès des autres il faut aussi guider il faut aussi les tirer vers le haut il faut aussi qu'ils voient les enseignements aussi il faut qu'ils voient c'est pour ça aussi qu'il ya eu les prophètes voilà si l'esprit ne demande rien qu'est ce qui détermine le monde où il sera réincarné le degré de son élévation l'état physique et moral des êtres vivants est-il perpétuellement le même dans chaque globe réponse non les mondes aussi sont soumis à la loi du progrès tous ont commencé comme le vôtre paraît dans un état inférieur et la terre elle-même subira une transformation semblable elle deviendra un paradis terrestre lorsque les hommes seront devenus bons c'est ce que nous sommes en train de vivre le taux vibratoire de gaïa s'élève et le nôtre avec nous travaillons notre culpabilité notre bienveillance nous travaillons avec notre culpabilité sur notre bienveillance sur des sentiments meilleurs sur la fraternité et sur la collectivité nous sommes très nombreux c'est pour ça que nous sommes très nombreux c'est la réponse que m'ont fait les lumières parce que j'aurais dit mais comment ça se fait qu'on est de plus en plus nombreux m'ont dit c'est normal c'est pour pouvoir travailler collectivement c'est ainsi que les races qui peuvent aujourd'hui la terre disparaîtront un jour on vous a parlé du grand reset je vous ai expliqué dans les vidéos pour ceux qui suivent ce que voulait dire le grand reset les lumineux vous l'ont clairement expliqué et ils seront remplacés par des êtres de plus en plus parfaits ces races transformées succéderont à la race actuelle comme celle ci a succédé à d'autres plus grossières encore vous voyez bien ils ont déjà répondu les lumineux c'est un mélange nécessaire il est inévitable ça sert à rien de lutter avec des politiques la politique qui vous disent que attention il faut fermer les frontières mais c'est des frontières terrestres ça sert à rien tu veux fermer trois bouts de terrain là alors qu'on nous on te parle de l'univers mais tu es complètement mason ça sert à rien les races se mélangeront parce que les corps physiques nos véhicules doivent s'adapter aux nouvelles vibrations doivent s'adapter à ces nouveaux climats c'est pas la première fois que la terre rencontre des changements climatiques oh j'ai rien inventé c'est dans les livres d'histoire où et c'est ce que l'autre il appelle le grand riz 7 et qu'il veut empêcher à tout prix avec sa petite vie d'être humain ah non mais laisse moi riboler y a-t-il des mondes où l'esprit cessant d'habiter un corps matériel n'a plus pour enveloppe que le périsprit alors le périsprit c'est alors on a une âme j'ai déjà expliqué mais je vais refaire une âme notre esprit est à l'intérieur de cette âme notre esprit notre moi supérieur nous notre vrai nous et le périsprit c'est l'énergie voilà qui est d'ailleurs utilisé lors du détachement du corps corporel comme la petite fusée je vous ai déjà expliqué la fusée qui part sur une autre planète sur la lune avec ses différents corps qui se détachent alors oui et cette enveloppe même devient tellement éthérée que pour vous c'est comme si elle n'existait pas c'est alors l'état de pur esprit on parle de périsprits c'est des mots qui ont été communiqués à alain kardec au travers le langage des esprits au travers des médiums qui l'a utilisé un il semble résulter de là qu'il n'y a pas une démarcation tranchée entre l'état des dernières incarnations et celui de pur esprit réponse cette démarcation n'existe pas la différence s'effaçant peu à peu devient insensible comme la nuit qui s'efface devant les premières clartés du jour la substance du périsprits est elle la même dans tous les globes non elle est plus ou moins éthérée en passant d'un monde à l'autre l'esprit revêt de la matière propre de chacun c'est d'aussi peu de durée que l'éclair les purs esprits habitent ils des mondes spéciaux ou bien sont ils dans l'espace universel sans être attaché à un globe plutôt qu'un autre réponse les purs esprits habitent certains mondes mais ils n'y sont pas confinés comme les hommes sur la terre ils peuvent mieux que les autres être partout alors les purs esprits sont multidimensionnels c'est à dire que vous les connaissez dans la religion chrétienne vous les connaissez dans les autres religions les purs esprits sont multidimensionnels ils peuvent être ici et maintenant et ailleurs en même temps c'est le principe d'être un pur esprit très éveillé on va pour donner comme image notre très saint père notre sainte mère jésus les saints les anges les archanges pour ceux que vous connaissez selon les esprits de tous les globes qui composent notre système planétaire la terre est un de ceux dont les habitants sont le moins avancés physiquement et moralement mars lui serait encore inférieur et jupiter de beaucoup supérieur à tous les égards bah vous voyez je voulais dit que les autres mondes étaient habités le soleil ne serait point un monde habité par des êtres corporels mais un lieu de rendez-vous des esprits supérieurs qui de là rayonne par la pensée vers les autres mondes qu'ils dirigent par l'entreprise l'entremise d'esprits moins élevés auxquels ils se transmettent par l'intermédiaire du fluide universel alors oui j'ai appris ça aussi dans mes initiations dans mes initiations avec mes guides spirituels c'est que les esprits on va mettre le mot supérieur mais j'aime pas on va mettre le mot élevé les lumineux vibratoirement élevés parce que je veux pas que votre mental vous limite demandent ou prennent l'aide des esprits moins élevés et les utilisent pour des missions des missions par exemple communiquer avec moi ou ou éteindre un incendie qui perdure depuis des jours et ça marche du coup avec la prière ça j'ai bien compris que les esprits alors le soleil effectivement est une frontière le soleil n'est pas habité on ne travaille pas en s'incarnant sur le soleil c'est une étoile d'ailleurs le soleil il n'est pas habité mais c'est un lieu d'échange d'énergie très très puissant d'où les tempêtes solaires et tout il s'y passe quand même beaucoup de choses mais c'est très particulier on va pas en parler aujourd'hui comme constitution physique le soleil serait un foyer d'électricité tous les soleils semblerait être dans une position identique voilà tous les soleils accueillent et transforment des énergies arrêtez vous là parce que ça va pas être compréhensible sinon plusieurs esprits qui ont animé des personnes connues sur la terre ont dit être réincarnés dans jupiter l'un des mondes les plus voisins de la perfection et l'on a plus étonné de voir dans ce globe si avancé des hommes que l'opinion ne plaçait pas ici bas sur la même ligne cela n'a rien qui doivent surprendre si l'on considère que certains esprits habitant cette planète ont pu être envoyés sur la terre pour y remplir une mission qui à nos yeux ne les plaçait pas au premier rang secondement qu'entre leur existence très terrestre et celle dans jupiter ils ont pu en avoir d'intermédiaire alors là vous voyez que les esprits parlent carrément presque d'astrologie d'astronomie voilà dans lesquels ils se sont améliorés troisièmement enfin que dans ce monde comme dans le nôtre il y a différents degrés de développement et qu'entre ces degrés il peut y avoir la distance qui sépare chez nous le sauvage de l'homme civilisé ainsi de ce que l'on habite jupiter il ne s'ensuit pas que l'on soit au niveau des êtres les plus avancés pas plus qu'on est au niveau d'un savant de l'institut parce qu'on habite paris les conditions de longévité ne sont pas non plus partout les mêmes que sur la terre et l'âge ne peut se comparer une personne décidée depuis quelques années étant évoqué dit être incarnée depuis six mois dans un monde dont le nom nous est inconnu interrogé sur l'âge qu'elle avait dans ce monde elle répondit je ne puis l'apprécier parce que nous ne comptons pas comme vous ensuite le monde le mode d'existence n'est plus le même on se développe et si bien plus promptement pourtant quoi qu'il n'y ait que six de vos mois que j'y sois je puis dire que pour l'intelligence j'ai 30 ans de l'âge que j'avais sur la terre beaucoup de réponses analogues ont été faites par d'autres esprits et cela n'a rien d'invraisemblable ne voyons nous pas sur la terre une foule d'animaux acquérir en quelques mois leur développement normal pourquoi n'en seraient il pas de même de l'homme dans d'autres sphères remarquons en outre que le développement acquis par l'homme sur la terre à l'âge de 30 ans n'est peut-être qu'une sorte d'enfance comparé à celui qu'il doit atteindre mais oui c'est avoir la vue bien courte que de nous prendre en tout pour les types de la création et c'est bien rabaisser la divinité de croire qu'en dehors de nous il n'y est rien qui lui soit possible voilà notre mental nous limite finalement à leur origine les esprits n'ont qu'une existence instinctive et ont à peine conscience d'eux-mêmes et de leurs actes ce n'est que peu à peu que l'intelligence se développe quel est l'état de l'âme à sa première incarnation l'état de l'enfance à la vie corporelle son intelligence éclot à pelle elle s'essaye à la vie les âmes de nos sauvages sont ils sont elles des âmes à l'état d'enfance enfance relative mais ce sont des âmes déjà développées qui ont des passions les passions sont donc un signe de développement de développement oui mais non de perfection elles sont un signe d'activité et de la conscience du moi tandis que dans l'âme primitive l'intelligence de la vie sont à l'état de germe la vie de l'esprit dans son ensemble parcourt les mêmes phases que nous voyons dans la vie corporelle il passe graduellement de l'état d'embryon à celui de l'enfance pour arriver par une succession de périodes à l'état d'adulte qui est celui de la perfection avec cette différence qui n'a pas de déclin et de décrépitude comme dans la vie corporelle que sa vie qui a eu un commencement n'aura pas de fin qu'il lui faut un temps immense à notre point de vue pour passer de l'enfance spirite à un développement complet et son progrès s'accomplit non sur une seule sphère mais en passant par des mondes divers la vie de l'esprit se compose ainsi d'une série d'existences corporelles dans chacune est pour lui une occasion de progrès comme chaque existence corporelle se compose d'une série de jours à chacun desquels l'homme acquiert un surcroît d'expérience et d'instruction mais de même que dans la vie de l'homme il y a des jours qui ne portent aucun fruit dans celle de l'esprit il y a des existences corporelles qui sont sans résultats parce qu'il n'a pas su les mettre à profit peut-on dans des cette vie par une conduite parfaite franchir tous les degrés et devenir pur esprit sans passer par d'autres intermédiaires réponse non car ce que l'homme croit parfait est loin de la perfection il y a des qualités qui lui sont inconnues et qui ne peut comprendre il peut être aussi parfait que le comporte sa nature terrestre mais ce n'est pas la perfection absolue de même un enfant quelque précoce qu'il soit doit passer par la jeunesse avant d'arriver à l'âge mûr de même aussi le malade passe par la convalescence avant de recouvrer la santé et puis l'esprit doit avancer en science et en moralité très important la moralité s'il n'a progressé que dans un sens il faut qu'il progresse dans un autre pour atteindre le haut de l'échelle mais plus l'homme avance dans sa vie présente moi les épreuves suivantes sont longues et pénibles ça c'est à retenir la moralité la moralité c'est de cultiver les vertus vraiment les cultiver le plus qu'on peut après il y a très peu d'entre nous qui repartent éveillés très peu on n'est pas on est quand même une petite poignée j'en fais pas partie je vous rassure tout de suite l'homme peut-il au moins s'assurer de cette d cette vie une existence future moins remplie d'amertume réponse oui sans doute il peut abréger la longueur et les difficultés de la route l'insouciant seul se trouve toujours au même point c'est ce qui est arrivé à catherine un homme dans ses nouvelles existences peut-il descendre plus bas qui ne l'était comme position sociale oui comme esprit non voilà alors ça je vous dis on ne régresse jamais l'âme d'un homme de bien peut-elle dans une nouvelle incarnation animer le corps d'un scélérat non puisqu'elle ne peut dégénérer ça c'est clair aussi l'âme d'un homme pervers peut-elle devenir scène d'un homme de bien oui s'il est repenti et alors c'est une récompense la marche des esprits est progressive et jamais ne rétrograde ils s'élèvent graduellement dans la hiérarchie et ne descendent point durant auquel ils sont parvenus dans leurs différentes existences corporelles ils peuvent descendre comme homme mais non comme esprit ainsi l'âme d'un puissant de la terre peut plus tard animer le plus humble des artisans et vice et versa car les rangs parmi les hommes sont souvent en raison inverse de l'élévation des sentiments moraux hérod était roi et jésus charpentier vous voyez vous donne des images quand même un donc là ils vont répéter et là je vais aller tout de suite au chapitre le petit chapitre justement qui qui parle des guerres du pourquoi ils expliquent les esprits pourquoi mince j'ai perdu ma page j'espère que vous comprenez le sens de cette lecture et puis qu'ils sont quand même des lectures très très sérieuses et puis de tout ce que j'essaie de vous transmettre qui n'est pas facile avec mes mots à moi j'y viens j'y viens ah bah j'y étais bah mince j'étais arrivé au chapitre je m'ai même pas vu comme je canalise en même temps c'est pas évident j'essaie de vous transmettre avec des mots simples donc vous comprenez que depuis l'existence en fait ça a commencé exactement quand notre dame de paris a brûlé voilà quand notre dame de paris a brûlé quand il ya eu les attentats beaucoup d'attentats on avait déjà quelque chose à comprendre on était déjà dans le début des gros 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 enseignements et du coup ça va continuer jusqu'en 28 29 ensuite on va passer dans une autre période que j'ai canalisé de vraiment très très joyeux alors on vit quand même on vit on continue au travail on s'adapte on comprend des choses ont fait les gestes barrières blablabli je vais pas répéter tout ce que je vous ai canalisé dans toutes les vidéos vous les avez depuis le début de la chaîne mais on traverse l'obscurité il n'y a pas à tortiller c'est pas les trois jours voilà il y aura des pénuries alimentaires ou des sens ou autres que nous créons nous les co créons nous les co créons parce qu'il ya une guerre parce que l'autre il a dit ci parce que l'autre il a dit ça parce que c'est comme si parce que lui veut pas la guerre l'autre il veut la guerre et voilà c'est tout ce sont des explications très simples c'est pas la peine d'aller se faire des nœuds au cerveau guerre alors les questions ont été posées aux esprits là dessus et moi même je posais question quand j'ai pris mes cartes à mercredi soir en semaine pour dire attend il m'avait donné rendez vous avant le 26 février avant l'anniversaire de mon fils et puis là ils nous ont donné rendez vous pour la saint alexandre qui est le prénom de mon premier fils aîné et quand j'ai canalisé que l'autre il voulait se reprendre pour le tsar alexandre me suis dit attends je comprends rien de qui vous parlez vous avez les vidéos guerre quelle est la cause qui porte l'homme à la guerre réponse des esprits prédominance de la nature animale sur la nature spirituelle et assouvissement des passions dans l'état de barbarie les peuples ne connaissent que le droit du plus fort c'est pourquoi la guerre est pour eux un état normal à mesure que l'homme progresse elle devient moins fréquente parce qu'il en évite les causes et quand elle est nécessaire il sait y allier l'humanité vous entendez souvent le mot de convoi humanitaire d'humanitaire moi même j'ai fait vidéo pour avoir de l'argent l'argent qui est une énergie pour acheter tout de suite ils ont dit les lumineux vous rappelez les femmes les enfants les animaux voilà on va faire pour eux du mieux qu'on peut avec ce qu'on a on n'a pas beaucoup de pouvoir mais vous voyez bien qu'on n'en veut plus des guerres et que vous voyez bien qu'on essaye de faire en sorte que ça disparaisse mais là c'est une affaire de pouvoir parce que quand j'ai analysé cet homme ces hommes là je comprenais rien mais on peut pas comprendre parce que c'est son expérience à lui donc on peut pas tout comprendre on va être limité avec notre mental la guerre disparaîtra-t-elle un jour de dessus la terre réponse oui quand les hommes comprendront la justice et pratiqueront la loi de l'univers la loi de dieu la loi de la source alors tous les peuples seront frères quel est le but de la providence en rendant la guerre nécessaire réponse la liberté et le progrès si la guerre doit avoir pour effet d'arriver à la liberté comment se fait-il qu'elle est souvent pour but et pour résultat l'asservissement réponse l'asservissement momentané pour tasser les peuples afin de les faire arriver au plus vite question que penser de celui qui suscite la guerre à son profit réponse celui là est le vrai coupable et lui faudra bien et lui faudra bien des existences pour expier tous les meurtres dont il aura été la cause car il répondra de chaque homme dont il aura causé la mort pour satisfaire son ambition c'est ce qui est arrivé au moustachu je peux vous dire qu'il est coincé dans sa propre vibration il en sort un petit peu mais c'est pas gagné meurtre donc vous voyez la guerre la guerre c'est pour travailler très 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 vite sur les enseignements donc il faut bien utiliser un esprit deux esprits trois esprits qui font la guerre pour qu'on ait ça sous nos yeux et qu'on arrête de le faire à tous les niveaux nous sommes co créateurs je vous le répète et à tous les niveaux bah je suis désolé mais quand j'ai vu ce qui se passait et sur ma chaîne et sur les réseaux sociaux un cette division qui est encore dans la société divisé pour mieux régner un le terme est vraiment très juste les vax contre les non vax les cocos les pas cocos c'est pas vrai c'est une petite grippette bah je peux vous dire que quelqu'un qui a perdu quelqu'un du coco ou des dommages collatéraux dès le début je vous ai dit il y aura beaucoup plus que ça parce qu'il y aura des dommages collatéraux il y aura des suicides ça sera d'une gravité mais sans nom ce truc bah je peux vous dire que quelqu'un qui a perdu un être cher du coco je vous mets au défi de lui dire que c'était pas vrai et que c'est juste une petite grippette je pense que là vous prenez quand même des risques inconsidérés alors si vous n'êtes pas content de mon discours allez voir ailleurs si l'herbe est plus verte et si elle pousse plus vite le meurtre le meurtre est-il un crime aux yeux de la source aux yeux de la lumière aux yeux de dieu oui un grand crime car celui qui ôte la vie son semblable tranche une vie d'expiation ou de mission et là est le mal et c'est pour ça qu'il y a des mondes vibratoires très sombres dans lequel on trouve ces entités auxquelles je ne me connecte pas je n'ai pas la capacité vibratoire et spirituelle pour le faire puis d'ailleurs ça m'a été interdit par mes enseignants donc je ne le ferai pas et combien j'ai déjà été connecté par des entités vraiment à vous mettre la chair les poils droits sur les bras je demande tout de suite l'appel de mes guides pour me retirer ça ça arrive il y en a partout le meurtre a-t-il toujours le même degré de culpabilité elle sera longue la vidéo je suis désolé le meurtre a-t-il toujours le même degré de culpabilité non nous l'avons déjà dit la source la lumière dieu est juste il juge l'intention plus que le fait alors là ça va rejoindre les la playlist sur les petites histoires que je vous ai lu et que j'ai canalisé après sur les meurtriers sur les criminels vous avez la petite playlist alain kardec vous avez les petites playlists vous pouvez aller les écouter vous avez beaucoup de réponses dedans dieu excuse-t-il le meurtre en cas de légitime défense dit dieu la source l'univers la naissance la nécessité seul peut l'excuser mais si l'on peut préserver sa vie sans porter atteinte à celle de son agresseur on doit le faire l'homme est-il coupable des meurtres qu'il commet pendant la guerre non lorsqu'il y est contraint par la force mais il est coupable des cruautés qu'il commet et il lui sera tenu compte de son humanité et il lui sera tenu compte de son humanité ces trois dernières nuits ont été épouvantables pour moi et on va tomber de nos chaises quand on va découvrir tout ce qui se passe chez nos voisins je préfère pas en parler tellement ça a été douloureux pour moi ces nuits et il y a des femmes qui ont subi des violences épouvantables et ça se saura il y aura des crimes des crimes de guerre et des crimes qui vont être dévoilés vous verrez question quel est le plus coupable aux yeux de dieu du parricide ou de l'infanticide tous deux le sont également car tout crime est un crime alors ça j'ai appris que ça s'annulait et on revient retravailler et ça c'est les contrats d'âme justement d'où vient que chez certains peuples déjà avancés au point de vue intellectuel l'infanticide soit dans les mœurs est consacré par la législation le développement intellectuel n'entraîne pas la nécessité du bien l'esprit supérieur en intelligence peut être mauvais c'est celui qui a beaucoup vécu sans s'améliorer et il le sait cruauté peut-on rattacher le sentiment de cruauté à l'instinct de destruction réponse c'est l'instinct de destruction dans ce qu'il a de plus mauvais car si la destruction est quelquefois une nécessité la cruauté ne l'est jamais elle est toujours le résultat d'une mauvaise nature ça c'est ce que je vous ai expliqué quand j'ai fait un appel aux dons que je me suis fait démolir ça je m'en fous complètement parce que la fin justifie les moyens et j'ai réussi ce que je devais faire j'avais raté j'ai eu peur mais guide m'ont dit de revenir et ça s'est passé au delà de mes espérances comme tout ce qui se passe sur cette chaîne au delà du spirituel et je vous ai dit quel que soit le début de cette histoire rien ne justifie rien ne justifiera aux yeux de l'univers de la source et de dieu tout puissant qu'on jette en plein hiver des femmes des enfants des êtres humains et des animaux hors de chez eux dans leur vie paisible rien ne justifie et vous voyez on parle de cruauté là on est carrément dans la cruauté et vous me direz mais c'est le libérateur ça c'est de la propagande ça nous permet de voir ça nous permet de faire la différence et de voir ce qu'on appelle aussi le diable le démon l'ange déchu faites comme vous voulez le galactique le reptilien ce que vous voulez vous mettez le mot que vous voulez ne vous limitez pas d'où vient que la cruauté le caractère dominant des peuples primitifs donc je peux m'étaler sur les peuples primitifs la cruauté ne tient-elle pas à l'absence de sens moral dit que le sens moral n'est pas développé mais ne dis pas qu'il est absent car s'il existe en principe chez tous les hommes c'est ce sens moral qui ont fait plus tard des êtres bons et humains il existe donc chez le sauvage mais il y est comme le principe du parfum est dans le germe de la fleur avant qu'elle soit épanouie toutes les facultés existent chez l'homme à l'état rudimentaire ou latent elles se développent selon que les circonstances leur sont plus ou moins favorables le développement excessif des unes arrête ou neutralise celui des autres la surexcitation des instincts matériels étouffe pour ainsi dire le sens moral comme le développement du sens moral affaiblit peu à plus les facultés purement animales comment se fait-il qu'au sein de la civilisation la plus avancée il se trouve des êtres quelquefois aussi cruel que des sauvages comme un arbre chargé de bons fruits il se trouve des avortants ce sont si tu veux des sauvages qui n'ont de la civilisation que la vie des loups égarés au milieu des moutons des esprits d'un ordre inférieur et très arriérés peuvent s'incarner parmi les hommes avancés dans l'espoir d'avancer eux mêmes mais si l'épreuve est trop lourde le naturel primitif l'emporte j'espère que c'est très clair pour vous la société des hommes de bien sera-t-elle un jour purgé des êtres malfaisants l'humanité progresse ces hommes dominés par l'instinct du mal et qui sont déplacés parmi les gens de bien disparaîtront peu à peu comme le mauvais grain se sépare du bon après que celui-ci a été vanné mais pour renaître sous une autre enveloppe et comme ils auront plus d'expérience ils comprendront mieux le bien et le mal tu en as un exemple dans les plantes et les animaux que l'homme a trouvé l'art de perfectionner et chez lesquels ils développent des qualités nouvelles et bien ce n'est qu'après plusieurs générations que le perfectionnement devient complet c'est l'image des différentes existences de l'homme alors voilà vous voyez que les esprits ont déjà répondu sur l'avenir de l'humanité alors dans tous les livres d'alain kardec il a écrit énormément de livres sous la dictée des esprits alors moi je n'écris pas de livres j'écris des vidéos on va dire ça comme ça si vous avez le nom d'écriture je veux bien que vous écriviez un livre avec mes vidéos ça me dérange pas du tout ça flatterait mon ego spirituel c'est tout et dans ses enseignements dans les enseignements que j'ai reçu donc pour vous expliquer où est ce qu'on va plus clairement que dans des vidéos éparpillées vous voyez qu'on se débarrasse des grégores de guerre et qu'on va vers une amélioration de l'humanité avec des équilibres que nous allons acquérir on va les payer cher ces équilibres et on va les payer en quantité de vie en quantité de vie en quantité de dégradation de nos de nos vies terrestres un petit peu plus ou moins bien à des degrés différents il y en a qui vont le payer plus cher que d'autres c'est évident bon est ce qu'on peut dire que ça fait partie de leur plan de vie je ne m'avancerai pas aussi loin parce que ce serait non bienveillant de ma part je pense mais bon je lirai vos commentaires là dessus je veux bien que vous soyez éclairons les uns pour les autres c'est le but de la chaîne youtube et on va vers du meilleur et je vais prendre un petit tarot justement pour vérifier ça on va vers du meilleur mais pas avant 2028 2030 on apprend à vivre avec ses maladies c'est un nouveau fonctionnement qui nous prépare à de tout nouveau fonctionnement encore plus grand encore plus grand c'est rien du tout là moi je rigole parce que je sais qu'on est qu'au début du chemin je suis plutôt joyeuse et optimiste je suis même contente qu'on passe dans l'air du verso parce que là je commence à m'ennuyer c'est trop les uns pour les autres dans ce monde très matérialiste très égoïste là tout est dans les apparences ça ne sert à rien alors est ce que tu peux venir je vous ai fait la vidéo pour l'année 2022 vous avez même votre petite vidéo pour vos projets perso je vais faire une petite vidéo pour les grossesses mais pour vous dire que c'est pas les trois jours des ténèbres c'est les huit ans voilà les dix ans même presque voilà et c'est la même durée que la guerre j'avais saint luc m'avait dit tu verras c'est la même durée que il était très beau d'ailleurs cet homme il était d'une beauté terrestre à croire que les saints jésus lui-même était vraiment très très beau je pense que le prophète pas vous mais aussi les prophètes sont souvent très beau bon il y aura dit évidemment ce sont des prophètes sont envoyés pour nous éclairer nous laisser des enseignements donc il est bon d'aller les déterrer de temps en temps ses enseignements et j'ai connecté avec saint jean j'ai mis les vidéos j'avais reçu le petit livret j'avais discuté avec les uns les autres j'avais communiqué plusieurs fois avec saint jean sergent qui est quand même assez terre à terre dans ses communications qui sont très courtes lu que c'est plus l'aspect médical donc les saints sont là un travail sur le médical sur les sciences des uns les autres et communique avec les médiums qui peuvent communiquer avec eux je n'ai pas l'impression qu'on soit tant nombreux que ça parce que on leur a donné des noms bibliques des noms qu'ils ont porté vraisemblablement dans leurs incarnations et on les appelle maintenant les êtres galactiques à leur grand étonnement je sais plus quoi dire je suis désolé je mets tout à plat aujourd'hui comme ça bah bon peut-être que vous vous poserez moins de questions et que vous m'en poserez moi je peux pas parler comme les autres parce que on a tous notre langage alors est ce que tu peux me dire pour le monde futur j'ai un monde dur à traverser une expérience difficile et tant qu'on n'aura pas cultivé ce qu'on doit cultiver moi ce que je vois là c'est c'est noir de chez noir et vous créez vous même votre réalité noir on pourrait aller beaucoup plus huit on pourrait ouais bah oui je sais qu'on peut gagner facilement cinq ans si on veut mais qu'est-ce que je vous dis alors voilà vous voyez j'ai la justice pour ceux qui aiment la carte au ancien et soleil donc vous voyez bien ça confirme tout ce que je viens de vous dire 1 les énergies des égrégores déjà c'est quoi un égrégore vous le savez je voulais expliquer le mental on émet des pensées on émet des pensées souvent négatives rien 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 toutes ces pensées elles vont les unes sur les autres et puis ce qui s'est passé pendant la guerre franchement mondiale on est dans une troisième guerre mondiale mais cette troisième guerre mondiale on y est c'est l'obscurité qui ne gagnera pas d'ailleurs je vous ai fait les prédictions s'il y en a dessus sur la guerre qui se passe chez nos copains les énergies des égrégores très noires elles vont je viens de vous le dire marqué bouquin les canalisations à l'anne kardec elles sont filtrées par l'énergie solaire et vous verrez vous n'avez qu'à chercher mettre des liens il y a des tempêtes solaires très violentes en ce moment c'est normal parce qu'avec tout ce qu'on vient de traverser il ya des égrégores très sombres c'est le soleil qui filtre et vous voyez bien qu'on va dans des équilibres va dans des équilibres ils vous ont donné des dates il y avait d'ailleurs je remercie le monsieur qui s'appelle richard qui me corrige souvent quand je canalise et tatata 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 je suis bombardé d'informations et du coup je crée des mots qui n'existe pas solstice de printemps non en fait la date c'était la saint joseph le jour du printemps la pleine lune c'était des jours qui succédaient pour une transformation du mouvement des énergies et un début de négociation pour cette guerre un début de quelque chose et moi j'ai mis solstice de printemps au lieu de rajouter solstice d'été je vous ai fait mon mea culpa donc il y avait quatre périodes et c'est vraiment solstice d'été que là c'est lumineux et ça se débloque vraiment 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 pareil quand j'avais canalisé de par delà les océans ben on a eu les sérums pif pif les autres sérums de par delà les océans notre sainte mère nous a quand même envoyé de l'aide et vous voyez que bon on essaye de vivre comme après si vous voulez rester dans votre noirceur penser que c'est des complots tout ça c'est normal ça fait partie de vos expériences ça fait partie de votre chemin spirituel on peut pas vous le retirer mais laissez nous aller plus vite que la musique laissez nous tranquille quand même incroyable à la fin je laisserai les commentaires sous la vidéo ce que je suis bien curieuse tout ce que vous allez me dire j'espère que c'est clair j'espère que voilà vous avez quand même compris des choses est ce que tu peux me dire pour le monde après donc pour moi le monde d'après d'après donc on le verra très très peu enfin moi me concernant je serais quand même très âgé déjà je suis quand même déjà un petit peu ce monde d'après ne fonctionne pas vraiment comme maintenant il ya moins de dérangement climatique le climat se stabilise un peu partout on va avoir des volcans d'éruption va avoir de gros incendies là on va avoir beaucoup d'eau j'ai vu beaucoup beaucoup d'eau là le temps qu'on travaille tout ça jusqu'à 2020 8 2030 à peu près et puis ensuite on m'a montré une monnaie donc je sais qu'il ya déjà le bitcoin s'il ya déjà tout ça mais c'est plus du tout pareil donc c'est difficilement explicable même en consultation privée des fois j'essaie de vous donner des images dit mais comment voulez-vous que je vous explique un truc qui part encore là comme la loi pour les retraites les lois pour les retraites je vous avez dit qu'ils étaient sous le tapis sont restés sous le tapis puis là quand j'étais dans le futur pour une dame j'ai dit tiens ça veut dire qu'ils vont changer des trucs et c'est nouveau c'est plus du tout pareil on doit lâcher prise on peut pas continuer avec un monde dans cet état là des très très riche d'un côté des très très pauvre de l'autre satirail on est dans des échanges d'énergie qui sont complètement fantasmagorique moi j'hallucine quand je vois ce que je vois quand je suis envoyé à l'astral la nuit je dis mon dieu c'est pas possible alors d'ailleurs les synchronicités étaient là puisque pour l'ukraine tout a très très bien roulé mon amie ukrainienne j'ai eu des commentaires oui ça se trouve tout ce que vous avez donné ça arrivera jamais mais pourquoi je savais que ça arriverait c'est mais les lumineux qui me l'ont dit et tout est arrivé à trois jours après tout est arrivé même au delà de ce qu'on ce qu'on pensait alors est ce que tu peux me faire un petit coup de de canal là pour le monde d'après 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 avec nos enfants soleil ils sont bons nos petits vous voyez on va se battre c'est difficile il ya quand même l'expérience spirituelle j'ai le pape qui domine en haut donc on est vraiment dans une expérience vibratoire j'ai le pape et l'étoile vous rendez compte j'ai le pape l'étoile l'impératrice bon j'ai la force en bas faut qu'on se batte ça va pas se faire en claquant des doigts donc oui on y va on y va mais alors il y en a qui qui tirent vers l'arrière ils veulent pas que ça change mais ça changera quand même ça se fera dans la force voilà et la douleur et la difficulté 6 7 8 9 voilà c'est ralenti on est ralenti dans nos expériences on est ralenti parce que on comprend pas enfin nous on comprend les spirites on sait mais c'est comme ça ça fait partie de l'évolution de l'humanité donc ça sert à rien de dire truc machin mille blick je mangerai pas de ta soupe alors j'entends parler de la soupe que vous dire je vous ai dit que c'était pas un vrai vac vac je voulais dit du début vous prenez mon coup de gueule de décembre 2020 c'est dans les plélises je vous ai dit par contre il y a du vrai qui arrive là et ça va être mieux mais ça va pas changer le schmilblick et l'expérience spirituelle 8 9 10 ça nous permet de la travailler donc il ya des gros changements c'est à partir du mois d'octobre qui a d'autres énergies on en a des nouvelles qui arrivent cet été à partir du mois d'octobre on a encore un changement vibratoire mais très puissant cet hiver on va alors moi je alors vous m'avez demandé il y en a beaucoup qui m'ont dit à combien on doit vibrer pour capter des lieux lumineux on vivre aux alentours de 80 c'est pas moi qu'ils calculent c'est des personnes dans le groupe qu'ils calculent ou quand j'ai fait des formations on me le calcule je me calcule pas toute seule mais plusieurs souvent des formes 10 15 dans la webcam et on se le calcul des uns les autres je suis allègrement autour des 60 mille 80 100 mille unités de bovis bon là c'est quand vraiment je vibre l'eau je canaliserai haut mais d'une manière générale je suis autour de 65 mille à peu près à peu près 1 voilà pour vous situer un c'est parce que vous m'avez demandé parce que moi je m'en fiche complètement voilà toute l'année 2022 ça monte ça monte ça monte encore les vibrations et pendant les cinq ans qui viennent là c'est vraiment à ce qu'ils sont galactiques comment vous dire je m'en fous complètement 5 6 7 8 je sais que c'est saint luc que j'ai eu saint jean et on va dans des équilibres vous voyez on à la la justice on va les équilibres après donc 2022 5 ans 5 ans ça fait 25 20 28 je suis à 28 27 28 et vraiment on est dès le début je vous ai dit vous m'avez dit non les autres voyants des médiums ils ont dit qu'on en avait pour trois mois je vous ai dit non c'est clair net précis et ceux qui me suivent du début je vous supplie de le marquer en commentaire parce qu'il y en a quand même qui suivent et qu'ils se disent eh ben oui et pas français c'est pas une langue étrangère le langage des esprits d'abord il n'y a pas de langue étrangère dans le langage des esprits bien sûr qu'on reconnaît l'empreinte astrale d'un de vos défunts parce que il va nous montrer un langage des petits noms de l'italien du portugais je sais pas quoi encore de l'anglais mais c'est pour qu'on reconnaisse parce que sinon on communique d'esprit à esprit ça s'appelle la télépathie qui est une faculté je parle pas du mentalisme parce que c'est pareil ça je me suis fait agresser par des pseudo collègues qui ne veulent plus que j'utilise le mot mentaliste je dirais ce que je veux quand je veux où je veux et je vais pas me répéter un les mentalistes ça existe ça fait partie des expériences spirituelles il y en a qui croient qu'ils sont médiums mais ils ne sont que mentalistes ou télépathes et puis quoi après qu'est ce que c'est qu'est ce qu'il ya de grave rien bon c'est le c'est les gens qui font qu'ils font qu'ils vont font des retours et qui vous disent un don mais une communication contact défunt fait par un mentaliste ou par un télépath qui va pliocher dans votre tête et des souvenirs des lieux des époques et des couleurs et des machins ça n'a pas la même profondeur d'un contact médium ni contact défunt et ça vous pouvez faire la différence par rapport à ce qu'il ya dans les bouquins ou des médiums ont été utilisés il ya une très belle école au canada aussi où j'ai commencé à vous faire des extraits de de lecture j'oubliais le nom c'est un brésilien et vous avez chico d'avis aussi un qui est pour moi quand même le pape le pape vraiment du de la médiumnité nous avons alison dubois aussi et aussi médium exceptionnel mondialement connu un peu besoin de moi nous avons madame d'arrêt nous en avons un des d'excellents médiums nous en avons mais la profondeur du vous voyez quand on fait le journal des lus lumineux stéphanie m'a demandé un mon frère aussi et mais lui aussi vous invite régulièrement à cette chat voyons son direct on peut pas avoir de trucage et je m'appuie sur vos énergies et souvent quand j'entends les mots tch tch truc machin bah je me suis pas gouré il ya bien les tchétchènes enfin je ne sais même pas de quoi je parle en fait le médium il transmet il ne sait pas du tout de quoi il parle mais c'est profond et ça a un sens et ça vous donne une direction et ça vous parle hier ma consultante j'étais en fin de consultation donc je lui faisais les avec des oracles spécialisés je lui faisais les les messages de ses guides je disais vous êtes sûr à madia oui oui tout me parle c'est tout à fait moi ne vous inquiétez pas lisa parce que moi même je me dis mais attendre ma pauvre tu te raconte n'importe quoi on va t'enfermer bientôt et c'est les les gens qui me disent oui oui vous inquiétez pas vous arrêtez pas et c'est ça voilà un vrai contact avec des entités spirituelles pour de vrai c'est profond c'est pas il est dans la lumière va bien je ne gagne ni a non 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 c'est vraiment et c'est des messages qui vous percutent et qui peuvent vous faire pleurer les yeux qu'il peuvent vous choquer vous voilà c'est c'est très très profonde donc vous voyez l'année 2022 elle est très fruits les horaires je vous l'avais dit du début très instable parce que les énergies sont en mouvement très profond et si spirituelle il n'y a pas de... je vais vous dire Namasté, je lirai tous vos commentaires on pourra discuter si vous souhaitez que j'organise que je fasse des vidéos sur des sujets de voyance qui vous intéressent écrivez-le moi parce que moi j'ai pas toujours d'idées, je veux bien vous tirer les cartes sur des sujets mais encore faut-il que vous m'en donniez j'ai pas toujours d'idées quand j'ai le temps je le fais j'ai fait sur les animaux là j'ai eu un très bel échange avec une jeune femme et c'est vrai que j'avais eu des synchronicités en plus, je vous dis Namasté j'espère que vous comprenez le langage ne vous laissez pas farcir, vous êtes fragile, je suis fragile, nous sommes tous en état de fragilité mondiale, en ce moment depuis 3 ans que ça dure enfin c'est depuis 2014, on va mettre 3 ans quand même dans le plus gros du gros on traverse l'obscurité c'est pas 3 jours, c'est 8 ans je suis désolée et voilà, on prie, on continue de prier, ceux qui font du reiki on a M. Mokanu qui envoie beaucoup de sessions à reiki avec tous ses maîtres et ses élèves on envoie du reiki qui est une très belle vibration aussi du laoshi aussi, on peut envoyer du laoshi on peut envoyer de l'amour, on peut envoyer de la bienveillance et vous verrez que ça marche moi j'y crois puisque ça a fonctionné comme sur des roulettes pour envoyer et là on va certainement faire une deuxième fournée en avril, j'ai gardé l'argent, vous inquiétez pas elle est dans l'association au-delà du spirituel, vous avez le groupe Facebook au-delà du spirituel où on est au plus près du plus près on fait des rencontres, on est entre nous, on fait de très beaux partages vous avez les commentaires je vous donne les outils que je peux vous donner j'en ai pas beaucoup non plus je suis pas un être plus exceptionnel qu'un autre et puis vous vous abonnez, vous êtes de plus en plus nombreux ça me touche énormément, ça me fait plaisir en tout cas ça m'encourage à continuer parce que croyez-moi c'est pas facile c'est pas facile d'affronter ce que je dois affronter avec mes petites modératrices je les remercie infiniment mes petites nettoyeuses on est obligé de nettoyer l'échelle parce que sinon on reçoit des mails et ils nous redonnent les protocoles et on peut pas laisser on risque de perdre la chaîne c'est pour ça aussi qu'il faut nettoyer, nettoyer souvent vous me dites vous en fichez tout ça mais on peut pas, on peut pas on est responsable c'est un très bel outil c'est ce que Stéphanie nous avait enseigné du départ un très bel outil de communication et je veux pas le perdre c'est précieux donc vous vous abonnez vous vous créez un compte YouTube avec une adresse mail valide un petit nom, un petit surnom ce que vous voulez ça vous permet d'écrire des commentaires ça vous permet de recevoir des notifications de vous inscrire dans d'autres chaînes aussi et ça vous permet de participer aussi au chat quand je fais des chats et j'ai prévu de faire des chats privés aussi avec des sujets que vous me soumettrez on a prévu bientôt un direct avec Lucie sur le pardon on va travailler sur les pardons ce sera un chat en direct et ce sera super intéressant je le sais parce que Lucie c'est c'est ma petite lumière c'est Lucie c'est notre Lucie vous la connaissez bien de mieux en mieux maintenant et voilà j'ai eu beaucoup de chance de la rencontrer je vous dis namasté je vais me lever pour éteindre la caméra je n'ai pas de bras extensibles dans mon corps terrestre à très bientôt mes amis d'ici